Bonjour tout le monde, et bien mon nom est Siegfried Matelet, bienvenue à ce cours de l'université populaire qui porte sur l'extrême droite et l'extrême droite québécoise. Alors, voilà, on va commencer avec une première partie aujourd'hui où est-ce que je prends un peu le relais, alors que vous êtes au courant peut-être, je prends un peu le relais de Xavier Camus qui devait donner ce cours, et comme le suis pas moi-même Xavier Camus, je vais reprendre un peu le programme et essayer d'aborder ce qui était prévu, c'est-à-dire la question de l'extrême droite et l'extrême droite québécoise. Alors, pour parler de l'extrême droite québécoise, définissons les termes pour commencer. On va parler d'extrême droite québécoise, donc qui se trouve au Québec, qui agit au Québec avec des objectifs qu'il porte sur le Québec, par distinction à des groupes comme dira, comme disons, Golden Dawn, Old Glory, le groupe grec, qui peut avoir des sympathisants à Montréal, mais qui ne fait pas d'activité visant le Québec, donc qui est l'extrême droite qui évolue au Québec, mais qui n'a pas de visée. Alors, ça nous fait une première distinction comme ça. Alors, ce que je propose de faire dans un premier temps, c'est de survoler un peu ce qu'on entend par extrême droite, surtout voir empiriquement, chronologiquement et géographiquement où est-ce qu'elle se situe dans un premier temps. Ça peut nous occuper déjà ça pour les bonnes parties, pour le premier cours et une bonne partie du deuxième cours. Je propose ensuite qu'on revienne sur les différentes familles de l'extrême droite, qu'on voit un peu les familles idéologiques, les différents discours qu'étiennent. Et ça, ça va nous permettre de clarifier peut-être les définitions de ce qu'est l'extrême droite et d'entrer un peu plus à fond dans la définition comme telle, bien que je vais commencer le cours en introduisant quelques repères. Et après ça, avec ces outils-là, on pourra vraiment aborder l'extrême droite québécoise, voir les groupes qui sont visés ou à tout le moins désignés comme tels. Et à l'aide de ces définitions, des exemples historiques qu'on aura vus, des différentes familles qu'on aura vues, on pourra voir dans quelle mesure il se situe à l'extrême droite et à quelle famille est-ce qu'il sera. Alors, si vous le voulez bien, on va commencer comme ça. Alors, premier regard sur l'extrême droite, qui est-ce qu'on désigne quand on parle d'extrême droite? Il faut distinguer d'abord différents groupes d'activistes et ensuite des partis politiques comme tels. Parmi les groupes d'activistes, il y en a des plus anciens, des plus récents. Si on regarde dans les plus anciens, dans les groupes ouvertement racistes, on a le Ku Klux Klan qui a été créé l'année suivante, la fin de la guerre civile américaine aux États-Unis. On a des groupes fascistes, néo-fascistes ou néo-nazis. On a tout un mouvement de skinheads, que certains appellent parfois les boneheads, pour distinguer ceux qui, dans ce mouvement, sont plus particulièrement nazis, suprémacistes et d'extrême droite. Et on a bien sûr, souvent dans ces groupes, des partisans de moyens violents. Et on va avoir, dépendamment des contextes, donc des moyens qui graduent dans la violence également. Si on se situe aux États-Unis, par exemple, où les armes sont légales, légalement accessibles, on va retrouver à l'intérieur de toute la nébuleuse de l'extrême droite, aussi des milices comme les Minutemen, qui sont des milices, disons, assez lourdement armées. On va retrouver du côté des partis politiques, des partis politiques qui se distinguent par leur rhétorique anti-immigration et extrêmement axés sur la sécurité, souvent faisant le lien entre immigration et insécurité, criminalité, des choses comme ça, même parfois plus loin que ça, en faisant le lien avec l'immigration qui amènerait des maladies, si on a entendu des choses sur le SIDA et des choses comme ça, qui contribuent aussi à la rhétorique anti-immigration parmi non seulement les groupes d'extrême droite, mais même parmi des politiques comme le Front national français. Et j'ai donc Jean-Marie Le Pen à l'époque. Parmi ces partis, pour en nommer quelques-uns, on retrouve le Front national, le FPE, le Parti de la liberté autrichien, le British National Party ou le British National Front. On retrouve le MSI, Flammes tricolores, qui est devenu plus tard l'Alliance nationale. On retrouve aussi des nouveaux partis politiques scandinaves qui ont une autre rhétorique, on aura l'occasion de le voir plus tard, mais aussi très axés contre l'immigration et plus particulièrement contre l'islam en particulier, ou les musulmans, parmi lesquels on va retrouver aussi le Parti de la liberté néerlandais avec son animateur très connu, Hertz Wilders. On retrouve aussi toute une série de nouveaux mouvements sociaux dont ça vaudra la peine de parler et que ça vaudra la peine de mentionner, comme Casa Pande en Italie, qui est un groupe ouvertement néofasciste, donc qui revalorise, si on veut, la mémoire du fascisme. Bon, malheureusement, ce n'est pas le seul en Italie, mais c'est un important. Excusez-nous pour ce petit dérangement. On a le bloc identitaire en France et qui est sème, qui fait des influences, qui est en son influence un peu partout en Europe, notamment en Allemagne, en Autriche, qui a des liens aussi avec Casa Pande et qui a participé, enfin ensemble, ils ont participé à l'opération Defend Europe, où ils ont armé, donc mis en mer un bateau pour aller stopper les immigrants, pardon, pas les immigrants, les réfugiés, les demandeurs d'asile qui traversaient la Méditerranée. Suivi, bien sûr, par des commentateurs, des YouTubers sur les réseaux sociaux, dont la Canadienne Lauren Southern, qui fait aussi partie maintenant de cette meubuleuse d'extrême droite qui évolue en ligne et sur les réseaux sociaux qu'on aura l'occasion d'explorer. Ça me permet donc de mentionner, avant d'en venir au Canada et au Québec, l'existence de l'alt-right, donc tous ces nouveaux mouvements qu'on a vu aussi apparaître aux États-Unis, qui sont très actifs sur Internet également, et j'aurai l'occasion de parler donc des distinctions entre l'alt-light, donc ceux qui sont plus médiatiques qui veulent reformuler et rendre très acceptables sous de nouvelles formes les discours d'extrême droite, et ceux qui vont appeler les 14 88ers, donc 14 en allusion au crédo des 14 mots sur lesquels il aura l'occasion de revenir, donc un crédo qui dit qu'il faut prêter serment à l'arabe blanc chez ses enfants. Et 88, c'est donc deux fois la lettre 8 pour « High Hitler », donc les 14 88ers sont désignés par ceux qui le désignent eux-mêmes comme l'alt-light, comme étant la partie radicale de l'alt-right, voilà. Donc ce sont des mouvements actifs maintenant aux États-Unis et en ligne, qui influencent bien sûr la dynamique non seulement internationale, mais aussi québécoise et canadienne. Donc ça nous amène au Canada et au Québec où on a vu des groupuscules comme « Québécois de souche » être fondé vers 2006, j'aurais l'occasion de revenir avec plus de précision. On a vu aussi un groupe des « Stompers » apparaître autour du groupe de musique « Légitime défense », donc un autre groupuscule qui se fait associer à l'extrême droite ou qu'on peut déclarer d'extrême droite, on aura l'occasion de le voir au cours du cours. On a à Taramp aussi, au Québec, qui s'inspire beaucoup du mouvement italien qu'elle apporte. Les « Soldiers of Odin », donc on retrouve dans le nom la référence à Odin, donc qui est une branche, on aura l'occasion de voir les réseaux odinistes et les adeptes néo-païens, si on veut, de l'extrême droite. Storm Alliance, donc qui est alignée aussi sur ce qui se fait aux États-Unis, on aura l'occasion d'y revenir. Et d'autres comme l'Horizon Québec actuel, qui essaie d'utiliser des liens avec le Front national, donc qui essaie de se rapprocher, si on veut, des partis politiques. Tous ces mouvements-là nous sont des groupuscules pour l'instant et ils ont exprimé une certaine volonté, donc de peut-être se former en partis politiques, ce qu'on aura l'occasion. Et ils ont formé quelques partis politiques, mais on verra plus tard s'ils ont... En fait, pour l'instant, on ne peut pas en dire grand-chose, puisqu'ils viennent simplement d'être... Donc ce sont des essais politiques qui sont en cours présentement et qui vont être tentés. Alors je reviens un peu sur, après, ce léger portrait de ce qu'on peut désigner vulgairement par l'extrême-droite. Revenons un peu sur le terme comme tel. Le terme vient des... ou enfin fait allusion à ceux qui, lors de la Révolution française, dans les courants ensuite sur fond en 93, suite à la Révolution française, étaient les partisans du veto royal, donc les partisans, si on veut, du roi, et étaient pour son rétablissement et voulaient donc... ou étaient encore partisans de la légitimité de l'Ancien Régime contre l'ordre nouveau de la Révolution française, qui mettait de l'avant une volonté d'égalité et de réaliser l'égalité dans la société. Alors il y a déjà là une racine inégalitaire, si on veut, ou enfin un penchant pour une société inégalitaire qui se développe là, et donc qui va donner lieu à la configuration de l'hémicycle. Il se retrouve à l'extrême-droite, et donc c'est de là que va venir le terme. Et le terme extrême-droite va finir par rassembler peu à peu, donc les perdants à la modernité, les opposants à l'égalité, ceux qu'on va appeler les contre-révolutionnaires ou les monarchistes ou les religieux intégraux, aussi ceux qui tiennent à un ordre qui soit fondé sur la divine providence, et donc sur un ordre qui est une certaine hiérarchie implicite. On a des auteurs comme Burke et Demetre qui vont représenter ces courants-là et qui vont avoir une influence aussi par la suite sur l'articulation des discours d'extrême-droite. Aux États-Unis d'Amérique, donc on a les perdants de l'abolition qui forment le KKK. En France, on a les anti-dréfusards, donc les antisémites affichés, qui affichés depuis lors du procès du capitaine Dreyfus, accusé de trahison. Et donc, c'est là que va naître le mouvement ou la Ligue d'action française avec Charles Maurras. C'est intéressant de voir qu'il y a le développement d'un nationalisme ou d'un ultra-nationalisme à cette époque-là, dont un auteur de référence, Hébarès, qui, sur le procès Maurras, va nous proposer, va défendre la culpabilité de Maurras, non pas sur la base de vérité de fait, mais sur la base d'un récit historique et comme quoi le fait qu'il soit coupable convient au récit historique, alors qu'ouvrir le dossier et plaider pour son innocence remet en question l'honneur de l'armée, remet par la même en question l'honneur de la patrie. Donc, on a un discours maintenant qui est très axé sur le rédiscours, sur la nation, enfin, et la sauvegarde de la nation ou de la patrie. Donc, on a les perdants de la Seconde Guerre mondiale, bien sûr, en Allemagne, donc les anciens agis, des partisans d'un mouvement fulki, donc à l'origine aussi de la redécouverte des racines païennes, si on veut parler ainsi de l'Europe, ou du moins qui remet de l'avant ses racines païennes, accusant le christianisme lui-même d'être responsable d'avoir posé les fondements d'une société égalitaire réalisée par la suite dans la Révolution française. Donc, encore une fois, c'est un fort penchant pour l'anti-égalitarisme dans ces mouvements-là, et aussi des partisans de ce qu'on va rappeler par la suite, ce qui va être réhabilité ensuite par des tenants de la Nouvelle-Droite comme étant la Révolution conservatrice allemande, donc j'aurai le temps d'y revenir plus tard. En Italie, bien sûr, il y a les anciens fascistes qui vont se regrouper après, comme on sait, donc Mussolini a été défait en 1943, il a maintenu, libéré ensuite par un commando SS, il a maintenu une petite république qui s'appelait République sociale italienne au centre de l'Italie, et de là sont sortis donc des anciens collaborateurs après en 1945, qui par la suite ont fondé le mouvement social italien, donc partie de l'extrême droite dont je lui ai parlé auparavant et sur lequel j'aurais l'occasion de revenir encore. Il y a bien sûr en Allemagne, tous ceux qui ont participé au régime nazi, il y a bien sûr eu une dénazification après-guerre, mais je veux dire, c'est pas tout le monde qui a été exclu de la société pour autre. Et il y a eu aussi, fondé en 1943, les légions Baton SS, qui ont intégré des combattants d'un peu partout en Europe, et les anciens aussi de ces légions-là ne vont pas totalement disparaître après la guerre, et on va les retrouver dans la structuration des mouvements d'extrême droite par la suite. On va retrouver aussi des opposants à la décolonisation, qui vont devenir des opposants à l'immigration, des opposants aux droits civiques aux États-Unis, ainsi que tout un courant intégriste-religieux, si on peut dire, oui, qui va s'opposer à l'avortement entre autres, et qui va dénigrer aussi tout le progrès social, notamment le droit des femmes, en revenant encore à une conception inégalitaire de la société. En France, ça va donner plus récemment ce qu'on a vu autour des manifestations contre le mariage pour tous. Donc, depuis 1945, on peut dire essentiellement que la définition d'extrême droite désigne les nostalgiques du fascisme, du nazisme, par extension, ceux qui s'opposent au pluralisme, à la démocratie ou au parlementarisme. Et par extension, encore par la suite, ceux qui proposeraient une vision, disons, illibérale de la démocratie. J'aurai l'occasion de préciser encore une fois plus tard. Dans les années 70, on arrive au développement des extrêmes droites parlementaires, un discours anti-immigration sécuritaire, parce qu'on a à cette époque-là une augmentation de l'immigration et de la présence de l'immigration. Donc, le discours qui était antisémite à l'origine se met à viser l'immigration et l'immigration de couleurs pour parler ainsi. Il va aussi y avoir formation de la scène du rock anti-communiste, donc tout un mouvement musical qui va alimenter les groupes skinheads ou bonnettes dont on a parlé précédemment et qui vont favoriser, enfin, qui vont continuer à maintenir les discours d'extrême droite et favoriser une certaine agitation débouchant souvent sur la violence. J'aurai l'occasion d'y revenir plus en détail. Dans les années 90, le sentiment européen s'affine et devient aussi un thème de l'extrême droite qui a un discours anti-élitiste, national-populiste et de plus en plus anti-système et qui va se développer comme étant anti-système ensuite dans les années 2000 avec la venue, progression, développement des partis populistes scandinaves aussi qui font preuve d'un sentiment anti-islam affirmé et qui va donner lieu à une nouvelle articulation de l'extrême droite, à un courant qu'on peut appeler néo-populiste où maintenant on va se réclamer, on verra de quelle façon, on va se réclamer de certains tenants de la modernité comme le féminisme, la laïcité pour réarticuler une opposition à certaines cultures, notamment sous l'idée qu'elles sont incompatibles avec les sociétés occidentales. On pense par exemple à l'islam et aux musulmans qui, parce qu'ils sont de religion musulmane, seraient incompatibles. Ils seraient, enfin, auraient des difficultés à s'assurer. Toujours selon les discours d'extrême droite, bien sûr. Alors, pour entrer un peu plus à fond dans la, avant d'entrer un peu plus à fond dans la chronologie, si on veut, du développement de l'extrême droite après la Seconde Guerre mondiale, qui va nous amener, bien sûr, aux mouvements actuels comme les néofascistes et les identitaires qui influencent les groupes qu'on a au Québec. Bien, avant de faire ça, j'aimerais vous amener peut-être, vous donner quelques références, parce que je ne pourrais pas tout faire dans ce cours, et j'aimerais attirer votre attention sur les résultats électoraux de l'extrême droite contemporaine en Europe. Vous pouvez, et on mettra les liens en ligne, regarder la carte du Figaro, qui est une carte interactive dans le temps, qui a été faite en collaboration, si je ne me trompe pas, avec l'Observatoire des radicalités, qui a été mis sur pied par la Fondation Jean Jaurès et dans laquelle on retrouve le spécialiste de l'extrême droite, Jean-Yves Camus, et toute une équipe qui tourne autour. Donc, vous avez aussi une carte qui se retrouve sur toute l'Europe, encore une fois, les liens seront en ligne sur le site toute l'Europe, où vous avez les résultats électoraux de l'extrême droite et ses résultats au Parlement européen. Donc, ça, ça va vous permettre de situer et de voir sa progression récente. Ces cartes montrent la progression de l'extrême droite depuis les années 2000, et donc ça vous montre à quel point des partis dans plusieurs pays commencent à avoir des résultats électoraux entre 15 et 20 % ou entre 20 et 25 %, et un peu plus dans des cas plus extrêmes. Une autre chose que je ne ferais pas non plus dans le cours et pour lequel vous donnez un lien, c'est recenser nécessairement tous les crimes et les actes de violence d'extrême droite, parce que l'histoire de l'extrême droite est parsemée, donc, de ces actes de violence. Je ne pourrais pas en faire la liste, c'est important de le dire. Et vous avez sur Mediapart une liste de ces actes terroristes depuis une trentaine, une quarantaine d'années, je crois. Pour vous donner une certaine idée, en 2017, les attaques contre les centres de réfugiés en Allemagne, ça pouvait atteindre 10 par jour. Donc, ça donne quand même une idée de l'ampleur du phénomène dont on parle. Alors, entrons maintenant dans la... Ah oui, une autre chose que je ne pourrais pas faire, bien sûr, c'est refaire toute l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, ou même des mouvements contre-révolutionnaires au 19e siècle, au début du 20e siècle, sur la naissance du fascisme français, ou sur le mouvement anti-dréfusage, sur lesquels vous pourrez aussi consulter des liens en ligne. Donc, si on veut vraiment s'attarder à l'extrême droite depuis 1945, on va regarder les principales dates pour... Il y a des fondations de mouvements qui vont encore avoir de l'influence après la guerre. Donc, on peut commencer, bien sûr, il faut mentionner la naissance du fascisme italien avec Mussolini, qui devient président du Conseil en 1922, qui en 1938 sera maréchal d'Empire et qui, de 1943 à 1945, sera chef de la République sociale italienne. Parce que, donc, c'est un mouvement qui aura encore de la... qui va être réactualisé par les groupes actuels comme Casa Parme. Il y a, en 1929, la création de l'Imperial Fascist League d'Arnold Spencer Lease en Angleterre, qui va aussi avoir de l'influence sur la structuration de l'extrême droite après la guerre. En 1932, la fondation du British Union of Fascists par Oswald Mosley, qui fonde donc cette union-là après une rencontre avec Mussolini. Donc, on voit que les liens sont là avec le fascisme historique et que cette organisation va continuer aussi à être active après la guerre. En 1934, après différents scandales qui éclaboussent la Troisième République, dont je ne peux pas faire l'histoire non plus, Charles Maurras, donc le fondateur de l'Action française, va lancer l'idée d'un front national sur la base d'un compromis nationaliste. Et c'est donc là qu'on a l'idée d'un front national et d'un rassemblement des droites, disons éparpillées encore à l'époque et très pluriel. Des droites extrêmes, mais néanmoins très pluriel. En 1936, on va avoir la création du Parti populaire français avec Jacques Doriot, qui va rassembler des nationalistes, des communistes et des anciens de la Première Guerre mondiale. Doriot lui-même aura une influence pendant la collaboration et ses partisans auront une influence sur la structuration de l'extrême droite plus temps. C'est important de mentionner aussi la dictature franquiste proclamée en 1939 en Espagne parce qu'elle durera assez longtemps et pourra abriter donc aussi d'anciens collaborateurs européens qui vont, à partir de là, restructurer l'extrême droite d'après-guerre. Pendant la Deuxième Guerre mondiale comme telle, on a en 1939 la fondation du British People's Party par John Beckett et William Joyce, qui est une organisation qui va aussi structurer l'extrême droite d'après-guerre. On a la mise en place de la Révolution nationale de Pétain qui met de l'avant des thèmes qui vont aider. Donc toute cette idée de Révolution nationale est encore issue des mêmes discours qui contestent, si on veut, l'ordre établi par la Révolution française, qui critiquent la façon dont l'égalité met à mal une certaine hiérarchie qui était, si on veut, garante de la stabilité de la nation. Donc c'est un discours qui va aussi servir la structuration de l'extrême droite d'après-guerre. Donc pendant la France de Pétain, on va avoir différents groupes de collaborationnistes et on va avoir formation de milices où on retrouve des acteurs qui vont évoluer dans ces milieux, qui seront aussi actifs après la Deuxième Guerre mondiale, dont des gens comme Marcel Dérard, entre autres. Après-guerre, donc ce qui est important dans la structuration de l'extrême droite, c'est que les anciens SS vont se retrouver et essayer d'expliquer ou de légitimer ce qu'ils ont fait pendant la guerre et pourquoi ils l'ont fait. Donc en 1946, il y a un groupe d'autodéfense des anciens SS réuni autour de Pierre Bousquet, qui est fondé et qui met sur pied la revue Rivarol en 1951 pour propager des idées d'extrême droite. En 1949, déjà, Jeune Nation est fondée par Dominique Benert et Pierre Sidos, qui sera un groupe qui va entretenir et animer la scène politique et culturelle d'extrême droite aussi pendant plusieurs années. Aux États-Unis, le « American Renaissance Party » de Pierre Madol voit le jour la même année. Il deviendra le « United White Party » en 1957. Et on a là aussi, donc, « American Renaissance ». Pourquoi? Parce que ça fait allusion au testament de Hitler qui disait qu'après sa mort, le national socialiste renaîtrait de ses centres. Donc, d'où l'appellation. On a en Italie, en 1950, une démonstration néo-fasciste et néo-nazi à Rome aussi qui va réunir tout ce beau monde qui vont pouvoir à partir de là s'organiser et s'organiser au niveau européen. Ce qui va nous donner le nouvel ordre européen, fondé en 1951 aussi, suite à une autre réunion qui a lieu à Malmö, en Suède, où on retrouve des délégations de France, d'Allemagne, d'Italie et d'Espagne qui se réunissent là. Donc, on a là une première structuration, si on veut, de l'extrême droite d'après. La guerre d'Algérie éclate en 1954 et donnera plus tard lieu à la naissance de l'organisation armée secrète, donc des gens qui seront déçus de la position de Gaulle face à l'Algérie quelques années plus tard, au début des années 60. On a en 1956, en Italie, l'organisation Ordine Nuogo qui se structure avec Pino Rauti qui est un disciple de Julius Evole, donc une figure liée au fascisme italien, parfois critique de Mussolini, mais néanmoins une figure quand même théorique du fascisme italien. Très important aussi pour le renouvellement du discours, enfin pour la théorie néofasciste d'après-guerre, qui influence encore aujourd'hui des mouvements comme Casapandre et on a retrouvé aussi des gens proches de Breitbart, donc Steve Bannon et tout ça, qui apparemment connaissent Evole aussi, un auteur néo-faschiste. On est donc toujours en 1956. En 1957, en Grande-Bretagne, Colin Jordan fonde la White Defense League. Il y a la National Labour Party aussi de Edward Bean qui se détache de la League of English Loyalists, donc des gens qui étaient opposés au mouvement de décolonisation, qui se détachent et qui se radicalisent en mettant de l'avant des discours beaucoup plus extrêmes encore. Et aussi, ces groupes-là vont s'attaquer ensuite après la décolonisation au problème de l'immigration. Il va y avoir en 1958 plusieurs émeutes raciales, entre guillemets si on peut dire comme ça, dans lesquels ces différents groupes vont jeter, lors desquels ces différents groupes vont jeter de l'huile sur le feu aussi, en amenant leur rhétorique anti-immigration. En 1958, en France, le 13 mai, c'est la fin de la 4e République dans un climat insurrectionnel et c'est là qu'on va dissoudre Jeunes Nations, parce qu'il y a entre autres à gauche comme à droite des activistes qui font du bruit et on va dissoudre en même temps que la Ligue communiste Jeunes Nations qui était à l'extrême-droite, donc le groupe de Pierre Sidos que j'ai eu l'occasion de mentionner au pair. En 1958, on assiste à la création de la Northern League for North European Friendship, excusez mon accent ce matin, qui est fondée par Roger Pearson. Alors, ça c'est une ligue qui va mettre en contact l'extrême-droite américaine avec l'extrême-droite européenne. Donc, on assiste, après une tentative de réseautage européen, à des tentatives de réseautage, disons, transatlantique. La ligue à l'accueil d'anciens nazis, j'ai évité d'anciens nazis et d'anciens ségrégationnistes, et ces gens-là vont être actifs pendant plusieurs années comme ça au sein de cette ligue, et les anciens nazis vont pouvoir amener leur rhétorique aux États-Unis comme ça. L'American Party deviendra l'American Nazi Party, verra le jour en 1959, pilotée par James Rockwell, une autre figure assez marquante de l'extrême-droite américaine. Donc, Rockwell et Pearson vont structurer, être très actifs pour structurer non seulement l'extrême-droite américaine, mais la mettre en contact avec l'extrême-droite européenne. Dans les années 60, maintenant, on arrive à la création de la Fédération étudiante nationaliste en France, et la mise sur quai de la revue AropAction avec des acteurs comme Dominique Benert et Alain de Benoît, ou encore François Duprat, qui deviendra numéro 2 du Front national, Dominique Benert qui est un acteur de longue date, et Alain de Benoît qui va être la tête d'affiche, si on veut, d'un groupe dont je parlerai un peu plus tard, qui est la Nouvelle-Loire. Donc, de la Fédération étudiante nationaliste va se détacher plus tard le groupe Occident, donc encore plus, si on veut, belliqueux, qui sera dissu en 67, et plusieurs vont rejoindre le groupe de recherche et d'études sur la civilisation européenne, donc le Grèce, qui va structurer cette nouvelle droite sur laquelle il reviendra. En 1960, en Angleterre, donc la même année en Angleterre, il y a le British National Party qui se crée, et donc avec une fusion de différents groupes. Leur moto lors des élections est « For race and nation », donc vous voyez bien la race et la nation sont les thèmes qui mettent de l'avant, et proposent, à partir de là, un renvoi des immigrants. Donc, on voit la glorification de la race et de la nation, et le thème anti-immigration qui s'affiche. Bon, les différents groupes se séparent. En début 1960, enfin, on a une dynamique dans laquelle différents groupes se séparent, et certains t'entendent des voix plus mainstream et d'autres plus radicales. Dans les années 1960, on arrive à la fondation de l'OAS, et à quelques actions terroristes qui y sont liées. On a en France aussi la fondation de Jeune Europe qui met de l'avant un nationalisme révolutionnaire, donc qui va poser l'opposition entre la nation Europe et les États-nations. Et donc, on arrive à une autre structuration, un nouvel élément qui s'inscrit dans le discours d'extrême droite, où il n'est plus tourné uniquement vers la défense des États-nationaux, mais va parfois aussi la défense de petites nations qui aspirent à créer leurs États-nationaux. Prenons par exemple les Flamands, nous, les Lombards, la Ligue du Nord en Italie, qui propose une indépendance du Nord de l'État. En 1962, on assiste à la réunion du World Union of National Socialists, donc WUNS, qui est fondée par James Rockwell et Colin Jordan, dont on a parlé précédemment. Ce mouvement-là est assez influent aussi parce qu'il va lui-même réseauter les extrêmes droites européennes et Amériques. En 1963, en France, on a la naissance du mouvement Europe Action avec Dominique Benner. Dominique Benner, auteur à l'époque du livre qui s'appelle « Pour une critique positive », où il propose d'en finir avec les discours un peu nostalgiques des anciens régimes fascistes et nazis et de redoubler donc le discours, de mettre de l'avant un nationalisme, ce qui va s'affirmer par la suite comme étant un nationalisme révolutionnaire. On va voir ça en plus en détail au troisième cours, je l'espère. En 1964, donc le mouvement Occident se détache et on a des gens qui seront des futurs cadres néo-gaulistes qui appartiennent à ce mouvement-là et qui vont par la suite évoluer dans les partis politiques plus traditionnels. Donc, on voit déjà là des gens qui vont appartenir à la droite et qui vont s'en détacher pour aller vers des partis centristes par la suite. Il y a plusieurs... Il y a plusieurs... voilà. Donc, il y a plusieurs groupes comme ça qui se fondent également en Allemagne autour du National-Démocratische Partei Deutschland, donc le NPD, encore actif dans les élections actuelles en Allemagne, qui est un parti d'extrême droite parlementaire. À l'époque de sa fondation, il y a les deux tiers du bureau politique qui sont identifiés comme étant d'anciens nazis. Donc, la filiation historique avec les régimes d'extrême... Les régimes nazis sont encore là. Il y a des groupes comme Action Widerstand, donc Action Résistance, qui sont créés quelques années plus tard et qui vont oeuvrer en sous-main. Et on va avoir différents groupes qui vont oeuvrer dans la clandestinité en Allemagne. Donc, on a en Allemagne des lois qui sont très strictes, qui empêchent la formation de partis qui sont ouvertement antiparlementaires. On empêche les références aux nazistes. Et donc, ça donne lieu à deux choses. Des partis qui mettent de l'eau dans leur vin pour jouer le jeu parlementaire ou des groupuscules qui jouent un jeu totalement différent et qui, en Allemagne, a été vers des actions violentes qui vont culminer dans les années 80-90 avec l'incendie de plusieurs centres de réfugiés, plusieurs attentats contre les réfugiés et la communauté turque en Allemagne. Donc, je saute un peu sur les différents groupes, mais quand même qui se créent à ce moment-là un peu partout. Quand même, en 68, on a le groupe Union droit ou le groupe Union défense qui va être fondé par Alain Robert, qui sera aussi un acteur qui va être présent assez longtemps dans l'extrême droite française. Ce groupe va donner lieu à d'autres petits groupes comme Unité radicale qui, plus tard, sera un membre, disons, lié à ce groupe sera responsable d'un attentat contre Jacques Chirac en 2002. Donc, c'est bien sûr le jeu de toute cette structuration et ces groupes dans l'ombre qui évoluent depuis plusieurs années et qui ont des conséquences par la suite. Alors, nous voilà en 69 avec, en France, la Fondation du groupement de recherche et d'études pour la civilisation européenne, le GRESS, qui va être très structurant aussi pour l'évolution de l'extrême droite. Donc, on va partir d'un discours qui est nostalgique. On va mettre de l'avant un discours qui essaie de se renouveler, de récupérer d'anciens thèmes pour devenir national révolutionnaire. Et là, on va avoir au travail du GRESS un travail intellectuel qui va s'effectuer sur plusieurs années et qui va amener une théorisation, si on veut, du passage à un racisme d'abord ancré biologiquement, à une forme d'ethnonationalisme ou ethno-pluralisme où on reconnaît qu'il y a des groupes qui sont fondés sur la culture, qui sont distincts, qui ne sont pas forcément supérieurs ou inférieurs biologiquement, mais la biologie va être sollicitée pour dire que c'est un peu naturel de vivre entre soi, finalement. Et donc, on va faire la promotion de groupes fermés, décourager l'immigration aussi pour ces motifs-là. Et le GRESS, Alain de Bonneau vont théoriser par la suite le passage de l'ethno-pluralisme au différentialisme culturel, c'est-à-dire une forme de discours où on a des cultures qui contiendraient en elles-mêmes des valeurs immuables, responsables d'une certaine forme de hiérarchie sociale favorable à l'existence, si on veut, de ces cultures-là. Et on a un retournement du discours qui s'opère partant de là puisqu'on dit à ce moment-là que le véritable antiracisme est la protection de ces cultures qu'on a d'emblée posées comme étant immuables et séparées entre elles. Et ça, ça va permettre un véritable retournement de discours qui va structurer donc ce discours d'extrême droite et qui va lui permettre d'évoluer au grand jour et peut-être même de se rapprocher des discours plus centristes. Donc, ce groupe du GRESS aura une extrême influence, non seulement, aura une certaine grande influence, disons, non seulement en France, mais à l'international, puisqu'on va retrouver de ces adeptes aussi en Allemagne, en Italie et même aux États-Unis. Alors, je me permets de sauter un peu, mais on va avoir vers 72, cette fois-ci, aux États-Unis et en Grande-Bretagne, la fondation de l'Anticommunist League qui va fonder plusieurs revues, dont le journal Indo-European Studies, qui va se rapprocher des thèses de la nouvelle droite française et permettre de les traduire. On aura plus tard aussi aux États-Unis un dynamé Paul Gottfried qui va être très influent et qui va créer aussi plusieurs revues qui va donner la parole à des gens de la nouvelle droite et qui va permettre à leur discours d'avoir une influence sur tout un mouvement qu'on appelle paléoconservateur aux États-Unis. Et via ce mouvement paléoconservateur, on peut faire maintenant la jonction avec les groupes qui font partie de l'Alt-Ride. Parce que parmi les influences de Paul Gottfried, ou ceux qui vont se réclamer de son œuvre et de ce qu'il aura fait, même si lui les renie un peu, on retrouve à la fois Richard Spencer, donc le grand animateur de l'Alt-Ride et Jared Taylor, donc quelqu'un qui réactualise le discours, disons néo-nazi aux États-Unis. Donc ceux qui est de plus près des... J'avais présenté l'Alt-Ride et les 14-Adiators. Oui, voilà. Donc on retrouve ces deux des membres qu'on peut rattacher à ces deux groupes-là qui se rattachent au discours développé aussi par les paléoconservateurs, un discours très critique du multiculturalisme, entre autres, et qui se rattachent eux-mêmes à la Nouvelle-Droite, où il y a des gens dans lesquels on a vu des contacts entre des intellectuels et des anciens de la guerre d'Algérie, eux-mêmes en contact avec des anciens d'SS ou des nostalgiques du fascisme. Donc on a une chaîne historique quand même qui se tient et c'est ce que je voulais surtout vous dire. Quelques éléments, peut-être, puisque j'ai fait un petit saut dans l'histoire, mais pour revenir, en 74, donc quand même, la fondation de l'Arian Nation par le révérend Richard Butler qui va développer le thème de l'identité chrétienne. Alors ça, c'est intéressant de le... bien intéressant, c'est utile de le mentionner, parce que... Les nazis étant souvent associés à des gens, donc on a tous les symboles avec les runes qui nous viennent de mythologie, si on peut dire comme ça, théorie raciale et de mythologie germanique et nordique, et de certains ésotérismes aussi qui se retournent vers l'Inde, vers le yoga, et des choses comme ça, je ne vais pas vous en faire tout le portrait, mais c'est des choses qui existent dans la configuration de l'extrême droite. Donc, ce qui est original avec Richard Butler, c'est que c'est un révérend, donc lui, c'est directement dans ses messes, il ouvre ses sermons, et le lien avec l'anti-égalité, ou enfin l'anti-égalitarisme, c'est que pour lui, la société moderne a corrompu, la société américaine lui a fait perdre ses valeurs, permettant notamment le développement du féminisme et la légalisation, si on veut, de l'avortement. Et partant de là, il accuse le féminisme, les femmes, la société libérale, d'avoir corrompu, si on veut, l'ordre traditionnel, qui était bien sûr sain pour la nation. Il s'oppose beaucoup à tout ce qui est discrimination positive, favorisant les Noirs et développe le discours que le gouvernement n'est plus au service, finalement, des Blancs, puisque les gens comme lui voient les choses en termes de couleurs, comme ça, donc n'est plus au service de ce qu'ils appellent, eux, la race blanche, pour parler ainsi, race entre guillemets, et disent que le service, le gouvernement, finalement, est au service des minorités. Et ça, ça rejoint tout un discours plus ou moins conspirationniste qu'on retrouve aussi dans le mouvement néo-nazi américain qui considère que le gouvernement est infiltré par les Juifs, finalement. Et ils appellent, donc, c'est l'appellation de ça, « Zionist Occupied Government ». Donc, le gouvernement américain serait occupé par ces Juifs acquis au libéralisme et aux communistes. Dans la tête de l'extrême droite, les deux sont toujours associés parce qu'ils sont individualistes et tendent à l'égalité. Et, en fait, dans leur discours, j'aurai l'occasion de l'expliquer plus en détail au troisième cours. Mais donc, les deux sont associés comme ça. Et le gouvernement américain est aussi défavori, si on veut, la race blanche. Et ça amène la formation dans ces groupes-là de tout un discours qu'on appelle « white nationalist », donc nationalisme blanc, « white separatist », donc séparatiste, parce que certains gens, des écrivains, ont popularisé l'idée qu'il y aurait une guerre raciale et qu'il faudrait créer un État blanc au nord-ouest des États-Unis. Donc, ça anime l'imaginaire de l'extrême droite, ça aussi. Et on a vu le développement aussi aux États-Unis de toute une série de théories conspirationnistes qui va animer beaucoup les milices américaines, donc l'extrême droite milicienne, si on veut, celle-ci adhérant à l'idée qu'il y a une conspiration pour venir chez eux et saisir leurs armes, c'est ce qui leur fait extrêmement peur et ce qui les motive beaucoup. Et donc, ce qui est intéressant de regarder, c'est ce que certains font valoir, c'est qu'il y a un certain parallèle entre les théories conspirationnistes, même basées sur le protocole de Sion où les Juifs détiennent tous les pouvoirs et veulent dépouiller le peuple et les théories conspirationnistes, même si elles ne mentionnent pas les Juifs, elles reprennent un peu le même modèle de conspirationniste qui a été utilisé en premier lieu pour stigmatiser les Juifs. Donc, ça nous donne une nébuleuse qui évolue aux États-Unis vers les milices et vers des mouvements miliciens qui l'ont vu le jour à la fin des années 90, notamment avec les Minutemen, où là aussi, on veut prendre en main le contrôle des frontières, c'est-à-dire que les citoyens armés veulent prendre eux-mêmes en main le contrôle des frontières sous prétexte que le gouvernement n'est pas assez actif à ce niveau-là. Donc, encore, ça permet, c'est un contexte qui est favorable à la diffusion de toutes sortes d'idées de l'extrême droite. J'ai sauté, je réalise que j'ai sauté par-dessus la formation de toute la scène musicale d'extrême droite qui a beaucoup animé le mouvement Skinhead dans les années 80 et 90. Ce mouvement musical qui a été, si on veut, suscité en quelque sorte par l'extrême droite institutionnelle dans la mesure où, en 1981, ce sont des dirigeants du National Front en Angleterre, donc un peu le penchant du Front national anglais, qui fondent une compagnie qui s'appelle White North Record et qui, à ce moment-là, va mettre en scène notamment le groupe Screwdriver, même si celui-ci va se détacher par la suite et continuer à montrer qu'il peut faire sa propagande finalement indépendamment des parties institutionnelles. Et donc, on a plusieurs événements qui, au courant des années 80, des concerts et des choses comme ça, qui vont réunir l'extrême droite et à faire passer l'idéologie des vieux fascistes et des vieux nazis dans une nouvelle jeunesse à l'époque. Et donc, ça va permettre d'attirer du monde, de renouveler, si on veut, les troupes. Dans les années 80, j'ai eu l'occasion de le mentionner, donc les années 80, 90, il y a eu énormément d'attentats ou de violences d'extrême droite un peu diffuses. Ce qu'on voit, c'est le mouvement Skinhead qui se développe, qui peut être parfois influencé parce qu'on a appelé les Turner Diaries qui sont une nouvelle aussi dans lesquelles on explique que pour faire face à la guerre raciale, on s'organise en petites milices. C'est l'idée qui est soumise par les Turner Diaries, c'est l'idée de former des milices qui elles-mêmes vont prendre part à cette guerre raciale ou même faire des attentats pour la suicider. Le mouvement Skinhead va être assez séduit, si on veut, par ce genre d'idées et on aura toute une série d'attentats et de violences qui va avoir lieu dans les années 80 autour du mouvement Skinhead. du mouvement Skinhead. Avec la création aussi, il y en a qu'on retrouve encore aujourd'hui, notamment en 87, vous avez en France la création des jeunesses nationalistes autour de Serge Ayoub, plus connu sous le nom de Bad Skin. C'est un éliminateur, si on veut, des querelles entre groupuscules d'extrême droite et jeunes issus de l'immigration, notamment à Paris. Il va se recycler par la suite, essayer de développer un discours un peu plus argumenté et un groupe comme Québécois de souche va d'ailleurs l'inviter au Québec il y a quelques années. Donc, ça vous montre qu'il y a encore des parentés entre ces mouvements-là et ce qui se fait actuellement au Québec. Un autre chose importante à sous... Ah oui! Donc, quand je dis que ce mouvement, cette scène musicale entraîne de la violence, vous avez notamment en Angleterre le groupe Combat 18 qui voit le jour et qui est donc un groupe de screen-aide violent qui va aussi s'insérer dans différents trafics pour financer ces activités. Donc, un groupe criminalisé, si on veut, qui sera responsable d'attaques à Leeds en août 91 et donc plusieurs actes de violence comme ça pendant trois ans et qui va aussi mettre différents magazines sur pied comme Putsch ou comme The Order et qui va influencer les Américains notamment dans leur stratégie si on veut de se criminaliser pour financer leurs différentes entreprises. Ils développent des liens avec le Water Area Resistance en Suède avec les Autrichiens, les Danois et les Norvégiens qui se rencontrent en 95 à Copenhague pour discuter de leur activité anti-antifasciste. Donc là, ils se mettent à cibler leurs oppositions. Et il y a une campagne de lettres piégées qui va avoir lieu contre des politiciens et des figures publiques en Autriche et au Danemark. Donc on voit bien qu'il y a une structuration, il y a un modus operandi qui se répand au travers de ces différentes organisations. Ça se poursuit au courant des années 90 et il y a un groupe aussi dont je voulais vous parler avec aux États-Unis qui s'appelle The Order qui est responsable, en fait, qui ont décidé eux aussi de sombrer dans la criminalité pour financer leurs actions et qui ont commis plusieurs hold-ups. Ils ont commencé à faire un coût qui leur a rapporté quand même, je crois, autour de 3 millions de dollars. Donc ça, ça a permis de financer énormément de l'activité un groupe aussi extrêmement violent et qui s'aime comme ça et autour desquels on va retrouver différentes personnes dont Timothy McVie qui va être responsable des attentats d'Oklahoma City en 1995, donc aussi une tentative de susciter une guerre raciale. Donc on voit que ces groupes-là qui oeuvrent dans la clandestinité sont très dangereux, sont violents et ont une influence malheureuse sur notre société. Ça va nous amener au début des années 2000 ou enfin à la fin des années 90, là on voit que les partis populistes reprennent un peu du poil de la bête ou enfin, oui, commencent à avoir des scores considéraux ou enfin qui les mettent en importance. On va avoir la participation de différents partis populistes scandinaves au gouvernement. On va avoir le Front National qui, en 2002, va participer aux élections présidentielles avec Jean-Marie Le Pen, donc il va réussir à passer au second tour des élections présidentielles. On a aussi, fin des années 90 et en 2000, en Autriche, la coalition de Gorg Heider qui accède aussi à un gouvernement de coalition. Et donc ça, ça fait en sorte que le discours d'extrême droite est plus négligeable sur la scène de la politique parlementaire mainstream, pour parler ainsi. Et ça va amener, si on veut, une certaine influence sur la politique centriste. En même temps, ce qui se passe, c'est que les partis doivent un peu nettoyer leur discours pour pouvoir se donner au jeu parlementaire et ça fait des mécontents au sein de l'extrême droite, ce qui fait en sorte qu'il y a des groupes qui se radicalisent à cette occasion et qui se constituent entre eux pour essayer maintenant non plus tant de prendre des moyens clandestins révolutionnaires associés à des méthodes criminelles, mais pour essayer de faire pression sur les partis d'extrême droite parlementaire eux-mêmes. Alors, on peut mentionner certains de ces groupes-là et je crois que ça va clore notre premier cours. Alors, on a bien sûr les groupes identitaires qui vont être fondés. Je l'ai dit, en 2002, attentat contre Chirac par un membre d'unité radicale, dissolution donc d'unité radicale et quelques mois plus tard, des gens comme Fabrice Robert ou Philippe Bardon vont créer le groupe Bloc identitaire par la suite Jeunesse identitaire où là, on va développer aussi tout un autre discours sur lequel il y aura l'occasion de revenir ultérieurement. Ces groupes-là sont donc très influents en Europe, j'ai l'occasion de le mentionner. Ils ont des alliances avec les autres groupes comme Casapand en Italie et on voit qu'ils exercent aussi une influence ou qu'ils sont admirés quelque part par l'extrême droite américaine puisqu'on retrouve leur symbole, on a retrouvé leur symbole dans les manifestations qui ont eu lieu à Charlottesville un peu plus tôt l'année dernière. Donc, c'est là qu'on voit qu'on a vraiment une structuration de l'extrême droite qui s'est faite depuis, qui remonte à tout ce qui s'est fait depuis 1945 et c'est ce que je voulais exprimer dans cette première heure ou première courte. Merci beaucoup. Merci.